Bien le bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 12 des e-Pose. Aujourd'hui, nouvelle matière, nouveau thème, nouvel épisode, nouveau décor. Bon ok, c'est un fond uni, mais à présent vous pouvez le voir maintenant, j'ai en pleine définition. Bon ok, on s'en fout. Place à la matière de l'épisode d'aujourd'hui, qui va concerner le bokeh. A tout de suite. Bokeh, 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 bokeh. Au fait, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous connaissez l'existence de la notion du bokeh ? Non, pas du tout. Fille, non, sans le mot derrière. Pas du tout. Darrière-plan, oui, mais foot, derrière-plan, non. Pas à ce niveau-là ? Oh là là, ça c'est difficile. C'est une technique de photo, je vais dire, pour mettre le sujet en valeur pour moi. Le fond d'arrière-plan, si on veut faire ressortir un portrait, on a intérêt à le faire le plus flou possible. Faire un arrière-plan flou pour justement que le regard ne se perde pas. C'est une question pour la forme. Pour faire simple, c'est souvent l'esthétique qui va le plus souvent vous procurer à vous, messieurs, une belle petite... Plus généralement, c'est la densité et la forme du plou de votre avant- et arrière-plan. Il existe deux caractéristiques principales. La première, la plus connue, c'est son intensité par rapport à votre valeur d'ouverture. La deuxième, c'est sa forme. C'est quelque chose que j'avais tendance vraiment à ignorer quand je débute en photographie. Grave erreur, d'ailleurs. Pour les débutants, je précise que le bokeh et le flou de bouger n'ont strictement rien à voir. Le bokeh est généré par votre ouverture, tandis que le flou de bouger est généré par une vitesse d'obturation trop lente, volontairement ou non. J'assiste aussi que pour moi, le bokeh, ce n'est pas simplement du flou d'arrière-plan. Comment l'obtenir ? Je vous invite, pour commencer, si vous ne l'avez toujours pas acheté, d'acheter ce putain de sac ! Bon, c'était la dernière fois que je le disais. Utilisez le mode Priorité Ouverture et ensuite amusez-vous. Plus votre valeur d'ouverture sera petite, plus vous générez du flou d'arrière-plan. Voilà, c'est fini. Ce que je vous dis là, n'importe quel fetus est capable de le faire. Et ne me dites pas que ça, c'est le bokeh. Il aime pour ça, et pour ça aussi. Mon avis personnel est qu'il y a une limite subjective à partir du moment où je parle de flou d'arrière-plan ou de bokeh. Pour moi, un bokeh est un flou d'arrière-plan. Mais un flou d'arrière-plan n'est pas spécialement un bokeh. Sur cette photo, le flou reste très léger. On ne distingue pas vraiment des formes, il consiste juste à faire ressortir le sujet principal. Sur ce portrait, grâce à la lumière, des formes ressortent et donnent une esthétique propre à ce que j'appelle moi un vrai bokeh. Bien entendu, cette notion reste subjective. Hey, arrête de te justifier. Il existe des caractéristiques techniques qui peuvent aussi influencer l'esthétique. Souvent, nous n'avons pas tendance à nous arrêter sur ces critères, mais en tant que portraitiste, j'y accorde tout de même pas mal d'importance. Dans un premier temps, si vous désirez voir si le bokeh vous plaît, c'est encore d'aller voir des galeries sur le web. Voilà, il ne faut pas faire le livre pour comprendre ça non plus. Seulement, si vous désirez vous endormir moins con ce soir, vous devez tout de même savoir comment ça fonctionne. La forme de votre bokeh dépend de la forme de votre diaphragme. Il est découpé en un certain nombre de lamelles, souvent variables, souvent entre 6 et 9. Quand vous appuyez sur le déclenchage, les lamelles se ferment plus ou moins en fonction de votre valeur d'ouverture. C'est la forme au centre de votre diaphragme qui donne celle de votre bokeh. Il y a certaines petites différences, mais de manière générale, ils ont tous tendance à devenir plus ou moins circulaires. Voici un contre-exemple. C'est une photo qui a été prise de nuit avec un trépied. Le diaphragme est de F11. Regardez la lumière émise par le spot. Elle forme une étoile représentative de la forme de votre diaphragme. Sauf qu'ici, vu sa fermeture, on la distingue beaucoup mieux. Plus vous avez de lamelles avec un diaphragme fermé, plus vous aurez des aigrettes. Plus vous avez de lamelles avec un diaphragme ouvert, plus votre bokeh sera doux. Et plus les transitions nettes, floues, seront doux. Bien sûr, plus vous avez de lamelles sur votre objectif, plus elles doivent être fines, plus elles doivent être solides. Et plus ça vous montre le coup d'un objectif. L'aspect visuel de bokeh reste le même si nous tenons compte en plus des différentes variantes qu'offre l'ouverture. Globalement, c'est le cas. Sauf pour ceux dont je vais vous parler maintenant. Sur le marché, nous trouvons le plus souvent des objectifs composés de lentilles sphériques, asphériques, divergentes, convergentes, etc. Chacune ayant leur traitement. C'est ce type d'objectif qui offre le bokeh le plus commun en termes de bokeh. Certains objectifs sont construits à base de miroirs, ou catadio, catacata, merde, essayez de le guérir d'if en affilé. Voici le bokeh que ce genre d'objectif procure. Je ne pouvais pas faire un épisode sur le bokeh sans parler de la dernière mode. Du moins, j'en vois, il m'arrive d'avoir de plus en plus, c'est des photos à bokeh tournoiants. Voici l'appellation de classe. Je crois que ça revient à la mode pour l'aspect rétro, mais heureusement il n'y a pas que ça. Rétro, car les objectifs les plus souvent cités pour ce type de bokeh sont les objectifs Helios. D'origine russe, fabriqués par la société Zenith, datant des années 70. Leur but était de copier les objectifs ponéreux de chez Carl Zeiss. Un peu comme le fait Jung-Neu pour l'instant avec des optiques vraiment pas chères, il y a moyen d'avoir 50 mm pour 40 dollars. Donc, pour exemple, ce 58 mm f2 est la copie conforme du Zeiss Diodat. Carl Zeiss, même encore aujourd'hui, a la réputation de fabriquer des objectifs d'une qualité haut de gamme et souvent très très onéreux. Zenith a donc démocratisé ce type d'optique pour le grand public, et évidemment, ça lui a un énorme succès. Ces objectifs sont devenus ensuite cultes avec des années. Et la mode du rétro fait que nous en parlons de plus en plus. Zenith l'a d'ailleurs très bien compris et a relancé la production de 85 mm f1.5 vers 2011-2012. Pour la date, je ne suis pas exactement sûr, mais ils sont toujours... J'ai réussi à avoir leur disponibilité sur Amazon US. Voilà, ça me dit pas de bêtises. Si nous poussons la mode du rétro encore plus loin, je vous présente la résurrection de l'objectif Petzval, inventé en 1840 par la photographe du même nom, par le photographe, c'est la société L'Homographie qui a eu cette idée, et il s'agit surtout d'un objectif de luxe, pas des plus pratiques à utiliser. Mais, mais, si vous désirez plus d'informations, si vous désirez vous attarder dessus, je vous mets le lien du site web dans la description de la vidéo. Tous les liens de façon de cet épisode sont dans la description. Il offre aussi un bokeh tourmayant, et une caractéristique en plus, je vais y revenir dans quelques secondes. Enfin, sachez que vous pouvez créer vous-même votre bokeh. Il vous suffit d'une feuille de papier et d'une paire de ciseaux. Vous fabriquez ainsi votre forme que vous placez devant votre optique. Il existe aussi des formes préconstruites directement et plus solides aussi, que vous pouvez attacher à votre objectif en vente sur Internet. Et c'est là la deuxième particularité du Petzval. Il est muni d'un kit avec une dizaine de formes de bokeh qui sont interchangeables. Passons à la suite. La beauté d'un bokeh reste encore une fois subjective. Commençons par cette photo. Ici, nous pouvons voir que la forme du diaphragme reste assez discrète. La cause, c'est que la source de lumière, donc là où elle est la plus intense, ne figure pas dans le cadre. Cette lumière vient latéralement de droite à gauche. Là où le bokeh s'observe le plus, c'est ici. Là où les feuilles sont éclairées par le soleil. Ici, la photo a été prise face au soleil. Pour ne pas faire face à une situation délicate de contre-jour, j'ai pris la photo tout en m'assurant que le soleil reste caché derrière l'arbre. Juste ici, voilà. Le bokeh est généré, donc, par la source de lumière qui passe à travers les feuilles d'arbre. Nous étions sur le coup de 20 heures et le soleil était très bas dans le ciel, ce qui rend la lumière très rasante, vraiment très très rasante à cette heure-là. L'or doré, qu'on appelle aussi. Et fait ressortir encore la silhouette. Encore plus la silhouette. J'aime beaucoup cette photo. Il n'y a pas que le soleil. Les éclairages artificiels font l'affaire aussi. Regardez l'éclairage public ici, sur le haut de l'image. Leur lumière se reflète dans la meule, ici plus bas. Si les flammes auraient été la source de lumière utilisée pour le bokeh, son effet aurait aussi pu être intéressant. Nous pouvons voir encore quelques petits reflets ici, ici, ou encore ici. Alors, dans cet exemple, la teinte du bokeh ressort énormément grâce aux teintes de couleur rouge et bleu. Tout comme dans notre exemple précédent avec un mélange de jaune et de vert. Exemple suivant. Ça, c'est juste pour vous montrer la forme du diaphragme. L'ouverture est de F 2.5. Du coup, pas totalement ouverte. Et il s'agit du traditionnel 50 mm F 1.8 2. Petite parenthèse, il faut savoir que Canon vient juste de sortir, donc là, vraiment maintenant, un nouveau 50 mm, mais avec une motorisation STM, donc plus silencieuse, et un diaphragme composé de 7 lamelles. Maintenant, on va faire de la parenthèse, revenons à notre photo. La version du 50 mm que je possède est composée de seulement 5 lamelles, donc 1, 2, 3, 4 et 5. La nouvelle version à 7 lamelles devrait vous proposer un bokeh moins géométrique. Il faut savoir aussi que la taille du bokeh varie en fonction de votre longueur focale et de la distance du sujet par rapport à la source de lumière. Ici, il se dessine très bien à partir du feuillage. On va dire qu'il y a entre 15 et 20 mètres de distance avec un cadrage relativement large pour une portrait. Et ici, nous avons un dernier exemple avec une focale plus longue, un cadrage plus serré, et une plus grande distance sujet source de lumière. Tous ces paramètres font en sorte à ce que la forme du bokeh soit plus apposante. Nous avons aussi un très bon exemple de l'utilisation de l'éclairage au bas. Ici, nous avons les phares des voitures et juste un peu plus haut, l'éclairage public. Voilà, je pense en avoir terminé avec le bokeh. Je pense avoir terminé cette vulgarisation du bokeh. Je vous invite maintenant à rejoindre ma page Facebook où vous pourrez participer à un concours chaque mois. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce genre de concours ? Ça concerne les raisons de mon absence, d'ailleurs. J'ai choisi d'ouvrir mon activité. Voilà, on ne va pas mettre les pieds dans le plat. Le site Internet va bientôt arriver. J'ai reçu la commande de cartes de visite, aussi. Je dois encore finir certains plans tarifaires. Il y a eu aussi d'autres éléments comme des démarches administratives, etc. Ça prend du temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, l'explication de mon absence. L'inconvénient d'avoir un numéro de TVA, c'est que maintenant, je déclare mon travail. Bon, en fait, c'est super. Ça veut dire que les collaborations qui ne m'apportent... Ça veut dire que les collaborations qui ne m'apportent rien de neuf, on va dire, hormis les rares exceptions avec des amniers et tout ça, ben, voilà, je ne ferai plus de collaboration. Ces concours me permettent de rendre la page plus attractive. Et surtout, ça va me permettre de faire plaisir aux gagnants, mais également de pouvoir faire des projets personnels. car parfois, à petits moments de détente, ça fait toujours du bien. Donc, au cours du mois de juin est ouvert. Pour y participer, vous devez lire et respecter les instructions disponibles sur ma page Facebook. Le gagnant aura le choix entre une séance de portrait en studio ou en extérieur, une séance photo d'enfant ou une heure de visioconférence par Skype. Pour les shootings, je reste disponible pour l'instant uniquement sur le liège. Mais pour les cours, si vous n'avez pas un accent horrible, je suis disponible en Belgique, en France, au Luxembourg, au Canada... Ouais... Voilà. Donc, voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt pour l'épisode numéro 13. Ciao. Tu aimes le boquet de fleurs ? Ha, 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 ha.